Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richom en IMOCA, aux côtés du groupe Paprec, le double vainqueur de la solitaire du Figaro, vainqueur fin 2023 de retour à la base sur Paprec Arkea, bateau dernier cri mis à l'eau en février de la même année, s'attaquera en novembre 2024 à son premier Vendée Globe. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultime Challenge Brest, dont le départ a été donné le 7 janvier 2024 de Brest, toute première course autour du monde en solitaire et en ultime de l'histoire. Un challenge extrême que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur Tip & Shaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute le mercredi 17 janvier à Lorient, avant de partir en tournée dans 24 autres villes en France, au programme des films inédits et exclusifs et, sur certaines dates, la présence des marins sur scène. Le Sailors Film Festival est présenté cette année par le CIC, avec également le soutien de Musto et Eli Hansen. Infos et réservations sur SailorsFilmFestival.com Bonjour à tous et bienvenue dans ce 150e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft, qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures, en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 6 février, il est 11h05 et nous allons continuer à parler de l'Arkéa Ultimate Challenge Brest, après pile 30 jours de mer et à quelques heures du passage du leader Charles Caudrelier au Cap Horn. Nos deux invités du jour font partie de deux teams engagés sur cette course autour du monde. Le premier oeuvre depuis maintenant plusieurs saisons au sein du team Saudébeau-Voile, il a été le co-skipper de Thomas Coville sur les deux dernières éditions de la Transat Jacques Vabre. Il s'agit de Thomas Rouxel qui est à la base Saudébeau à Lorient. Salut Thomas ! Salut ! Le second est quant à lui rentré la semaine dernière du Cap où il est allé porter assistance à Anthony Marchand lors de son escale technique. Lui aussi a disputé la dernière Transat Jacques Vabre à bord d'actuale Ultimate 3. Il s'agit de Thierry Chabani qui est chez lui à Nevey. Salut Thierry ! Salut ! Eh bien messieurs, comme d'habitude, avant de vous donner la parole, je vais faire un retour sur cette quatrième semaine de l'Arkéa Ultimate Challenge Brest qui, comme la précédente, aura été particulièrement animée avec une nouvelle escale, celle de Thomas Coville qui s'est arrêtée un peu plus de deux jours à Hobart en Tasmanie pour diverses réparations dont on va échanger avec Thomas Rouxel. Il est reparti vendredi dernier. Pendant ce temps-là, Armel Leclerc, à chaque temps à lui, suivit une course assez atypique puisque Banque Populaire 11, pour éviter deux grosses dépressions qui ont balayé le sud de l'Australie puis la Nouvelle-Zélande, est passé par le détroit de Basse, au nord de la Tasmanie, s'est mis à l'abri des côtes au sud-est de l'Australie avant de contourner la Nouvelle-Zélande par le nord et de se recaler dans le Pacifique, avec ce mardi un peu plus de 250 000 d'avance sur Thomas Coville. Loin de Levant, mais pas loin de 3 000 d'avance sur le duo, Charles Caudrelier a lui aussi vécu une semaine animée puisque le skipper du maxi Edmond Rothschild a dû ralentir et se mettre en mode pause pour laisser passer un fort coup de vent qui l'aurait mis en danger au passage du Cap Horn. Il a ainsi patienté presque deux jours avant de se remettre en route. Son passage du Horn est prévu dans les prochaines heures, après un peu plus de 30 jours de mer. Derrière, Anthony Marchand, quatrième sur Actuel Ultime 3, a franchi le Cap Lueu une lundi soir. Il compte un peu plus de 1 500 000 d'avance sur Eric Perron, qui ferme la marche sur Adagio. Voilà, messieurs, pour ce récapitulatif de cette quatrième semaine, toujours aussi sur une course toujours aussi animée. On va peut-être commencer par prendre des nouvelles de vos skippers respectifs, vos entre guillemets. Comment se portent Thomas Coville et Anthony Marchand après 30 jours de course ? On va commencer avec toi, Thomas. Comment va Thomas Coville à bord de Sodebo Ultime 3 ? Eh bien, Thomas va très bien. Il a pu se reposer un petit peu à Hobart, et du coup, il est reparti dans des conditions musclées, mais par contre, avec un bateau en très bon état, puisqu'il a été remis au maximum de son potentiel. Et lui, ça a bien rechargé les batteries aussi, donc tout va bien. Bon, eh bien, tant mieux. Et du côté d'Anthony Marchand, qui a franchi le Cap Lueu une au sud-ouest de l'Australie hier soir, je crois, à 22h10 sur Française, comment ça se passe pour Anthony et Actuel Ultime 3, Thierry ? Oui, c'est ça. Il vient de passer le Cap Lueu une hier soir, donc je pense que c'était un bon point. Il est content de l'avoir fait et d'avoir un bateau, effectivement, intègre, même s'il lui manque un foil maintenant depuis l'escale à Cape Town. Depuis ce pit stop, tout va bien à bord. Il est content de reprendre la course. Et puis là, il commence à avoir des belles conditions pour accélérer. Donc, tout va bien. Bon, on va revenir un petit peu dans le détail sur les escales respectives de vos marins. Est-ce que vous pouvez juste, on va continuer avec toi, Thierry, nous raconter quel est un peu votre rôle, l'un comme l'autre, pendant cet Arkea Ultime Challenge Brest ? Thierry ? Moi, je fais partie de la cellule de routage de façon un petit peu intermittente parce qu'on est assez nombreux. On est une petite équipe à tourner. Donc, suivant les plannings de chacun et l'état de fatigue, il y a Yves Leblévesque qui orchestre tout ça et qui nous donne les plannings. Après, j'étais à Brest un peu avant le départ pour accompagner Anthony dans les derniers points de préparation, dans toutes les appréhensions que tu peux avoir avant une épreuve comme celle-là. Et il y en a quelques-unes quand même. Et donc, voilà. Et puis aussi, en tant que skipper de la Jacques Vap, du coup, j'avais forcément un point de vue un petit peu plus précis sur la façon d'approcher, d'appréhender le départ, d'avoir une discussion assez intime avec Anthony avant le départ. Et puis, depuis que c'est parti, voilà, routage. Et puis, continuer à visionner et à regarder tout avec précision et avoir aussi une discussion régulière avec Anthony, quoi. Et toi, Thomas, quel est un peu ton rôle pendant cet Arcade Ultime Challenge Brest aux côtés de Thomas Coville ? Mon rôle est à peu près le même que celui de Thierry. Je fais partie de la cellule routage aussi. On est plusieurs. Donc, moi, j'ai un suivi un peu quotidien pour essayer d'apporter mon côté navigant à l'équipe routage. Et puis, en plus, je remplace les routeurs quand ils prennent un petit break pour recharger les batteries parce que pour eux aussi, c'est quand même une course longue et exigeante. Et du coup, je les relais de temps en temps pour qu'ils puissent recharger un peu les batteries. Est-ce que l'un comme l'autre, comme vous avez disputé la Transat Jacques Vabre et vous avez navigué quand même pas mal de fois de nombreux milles sur vos bateaux respectifs, est-ce que votre côté navigant apporte un plus aux cellules de routage ? On va continuer avec Thomas. Est-ce que parfois tu donnes un peu le rythme ou en tout cas tu renseignes la cellule de routage sur comment ça se passe à bord ? Oui, effectivement, c'est clairement ce que je fais un peu tous les jours. Après, on a la chance d'être nombreux dans l'équipe. Il y a pas mal de techniciens de l'équipe Sodebo qui naviguent régulièrement et donc qui connaissent très bien le bateau. Donc, on est plusieurs à avoir ce rôle-là. Mais effectivement, moi, c'est clairement mon rôle d'assister, de conseiller et d'orienter la cellule routage en fonction de mon expérience du bateau. On va parler de vos escales techniques respectives. On va commencer avec toi, Thierry, parce que tu sais, ça remonte un peu plus longtemps. Donc, Anthony s'est arrêté au Cap il y a maintenant une dizaine de jours pour un problème sur le foil bâbord. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment a été prise la décision de s'arrêter, ce qui n'avait pas été annoncé dans un premier temps, et comment s'est passée la logistique pour rejoindre le Cap et ce que vous avez fait sur place ? Oui, c'est vrai que ça, je l'ai vécu en direct parce qu'à ce moment-là, j'étais justement dans la cellule de routage à Auré avec Christian Dumard, Yves, avec moi et Sandrine aussi, Sandrine Berthaud. Donc, dans un premier temps, on a Anthony qui nous a référé le fait qu'il avait tapé quelque chose et donc le foil était endommagé, mais s'il semblait possible de pouvoir naviguer comme ça dans un premier temps, ce qu'on a essayé de faire quelques heures et puis rapidement, malgré l'énergie qui a été engagée pour essayer de bloquer le foil dans sa position haute et puis, voilà, pour avoir quelque chose qui ne bouge pas, voilà, Anthony a émis le fait que ce n'était pas raisonnable parce que ça bougeait quand même dès que le bateau partait à haute vitesse. Donc, rapidement, la décision avait déjà été... c'était déjà possible de... Enfin, on l'avait déjà envisagé dès le début de s'arrêter à Cape Town parce qu'il n'était pas très loin à ce moment-là, il était dans le sud et puis, là, c'est devenu une évidence. Donc, voilà, Anthony a pris la direction du Cap et puis, il s'est dirigé par là. Après, il a mis quasiment deux jours pour atteindre Cape Town, ce qui fait que nous, on a eu le temps d'organiser toute la logistique en interne pour être là au moment de son arrivée. Oui, raconte-nous, justement, c'était quoi cette logistique ? Est-ce que... J'imagine que vous aviez... Tout le monde l'a raconté et Yves l'avait raconté dans ce podcast juste après le départ. Vous aviez anticipé d'éventuelles escales, mais alors, dans ce cas-là, comment est prise la décision ? On envoie qui sur place ? Combien de personnes ? Quel matériel ? Raconte-nous un peu comment ça s'est fait. Voilà, c'est vraiment Yves et Sandrine qui sont sur ce dossier-là en première ligne parce qu'ils connaissent à la fois très bien le bateau et leur équipe. Donc, voilà, ils terminent les personnes les plus à même de réparer les problèmes et on fait une liste de ce qui ne va pas à bord. Bon, là, en l'occurrence, c'était le foil qu'il fallait enlever pour éviter que ça abîme davantage le flotteur. Enfin, c'était vraiment ça le gros risque, quoi. Donc, de toucher à l'intégrité du bateau et donc, voilà, il fallait des personnes qui étaient adaptées pour ça. Bon, en gros, l'équipe, quasiment toute l'équipe a été sollicitée pour venir à Cape Town parce que c'est... Enfin, je crois qu'on est partis à 8, quelque chose comme ça. Et donc, ensuite, il y a les gros dossiers à gérer. Donc, c'était le foil et puis on avait un problème aussi de... Enfin, ça a aussi tapé dans le safran de coque centrale. Donc, ça a abîmé des vérins, enfin, tout le système de pilote automatique. Donc, il fallait aussi des électroniciens, du composite, etc. Et donc, on regarde la liste et puis après, on met la ressource en face, quoi. Et donc, ça, tout ça, ça a été fait très rapidement par Yves et Sandrine. Et puis, ils ont... Après, il fallait bouquer les avions. Mais comme tu dis, c'était des choses qui étaient un petit peu anticipées. Donc, heureusement. Et du coup, ça a été vraiment efficace, quoi. Et vous êtes resté combien de temps sur place, du coup ? Alors, nous, on est resté trois jours, trois jours et demi. Mais, enfin, c'est passé très vite, parce que, ben, voilà, il fallait déjà... Dès qu'on est arrivés, il fallait préparer l'accostage d'Anthony. Donc, on prend tous les contacts qu'on avait à Cape Town pour organiser tout ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y avait déjà l'équipe SVR qui était sur place et qui nous a bien débroussaillé le dossier. et puis, après, on est partis en mer le réceptionner, la manœuvre, etc. Et puis, on a commencé à bosser tout de suite, quoi. Donc là, le compte à rebours était lancé pour essayer de respecter les 24 heures imposées par la direction de course et pas pénaliser davantage Anthony dans sa course, quoi. Oui, donc, il est bien resté en escale 24 heures. On vous a même vu donner des... J'ai vu des photos où on vous voit donner des coups de main aussi à l'équipe SVR. Oui, ben, ça, c'est une fois qu'Anthony était reparti. Voilà, SVR devait sortir leur bateau de l'eau. Donc, forcément, c'est des manutentions assez compliquées, surtout à l'autre bout du monde, quand on n'a pas forcément autant de personnes qu'on voudrait. Donc, dans les Zodiacs, etc. Une personne au bout de chaque élingue, quand le bateau est en l'air, poser le mât, pareil, il faut soulever les voiles et tout pour pas que ça s'abîme, etc. Donc, voilà, eux, ils nous avaient aidés en plus pour notre manœuvre à nous. Donc, il y avait... C'était forcément du... C'était donnant-donnant et puis c'était... Ben, ça faisait plaisir de les aider, tout simplement. Oui, bien sûr. Thomas, du côté de Sodebo Ultime 3, donc Thomas Coville a eu un problème de système de montée ou de descente de folle. Tu nous préciseras, juste avant le Cap Horn, il a continué et a effectué une réparation en mer. Finalement, il a eu d'autres problèmes que tu vas nous décrire. Raconte-nous un peu comment, de votre côté, a été prise la décision de l'arrêt au Barth et quelle était un peu l'étendue des dégâts sur Sodebo Ultime 3. Alors, du coup, effectivement, les premiers problèmes ont commencé avant le Cap de Bonne Espérance avec ce bout de descente de folle. Donc, c'est le bout qui permet de tenir le folle en bas qui a cassé d'un côté. Donc, ça, il a réussi à le réparer dans les jours qui ont suivi. Donc, en fait, il n'a pas réussi à réparer le système, mais il a réussi à trouver un système en dialoguant avec l'équipe technique ici à terre pour maintenir le folle en bas. Donc, il pouvait naviguer avec le folle en bas, mais par contre, ça lui prenait une heure à chaque empannage au virement pour inverser le système de côté. Donc, c'était quand même très contraignant, mais l'idée, c'était quand même de continuer sans s'arrêter s'il n'y avait eu que cette avarie. Malheureusement, quelques jours plus tard, il a eu un... Bon, il a déchiré un... Il a fait un petit trou dans le J2, mais ça, encore une fois, ce n'est pas ça qui nous a amenés à prendre la décision de s'arrêter. C'est, en fait, un petit peu avant l'Australie, il a arraché son balcon avant et fixé sur ce balcon avant, il y a tout le filet qu'il y a entre le bras avant et l'étrave, le côté bâbord qui est parti avec. Donc, il n'est pas parti à l'eau, mais qui n'était plus solidaire. Donc, ça devenait quand même très risqué pour Thomas d'aller en avant du bras avant, pour manipuler les voiles, mettre en place une voile ou l'enlever. Et donc, suite à cette avarie, la décision a été prise de s'arrêter. On avait alors plusieurs options. La plus facile, la plus accessible, celle qui était accessible le plus rapidement pour Thomas, c'était de s'arrêter au sud de l'Australie, au sud-ouest de l'Australie, à Peirce. Mais nous, ça ne nous laissait pas le temps à l'équipe technique de rejoindre ce point de rencontre. Du coup, la solution suivante, c'était au Barthes. Où là, c'était une moindre perte en termes de performance pour le bateau parce que c'était quasiment sur la route et ça laissait le temps à l'équipe technique de rejoindre au Barthes et donc de l'accueillir. D'accord. Et justement, là aussi, même question pour Thierry, combien de personnes sont parties et qui décident dans ce cas-là qui on envoie sur place ? Du coup, on a fait une petite réunion pour voir qui est-ce qu'on a envoyé sur place. Dans la mesure où on décide de s'arrêter et donc on est obligé de s'arrêter au moins de 24 heures. L'objectif, c'est bien sûr de réparer la varie principale, mais aussi, tant qu'à faire, de réparer tous les petits soucis qu'il y avait sur le bateau. Donc, il y avait ce système de folle, il y avait ce petit trou dans le J2, il y avait des petits problèmes d'étanchéité. Donc, tout ça, on essaye, tant qu'à s'arrêter, de le remettre en état, de faire un check de tous les systèmes, de l'hydraulique, etc. Donc, et on essaye de le faire en 24 heures, même si on savait qu'il y avait de fortes chances qu'on soit obligé de rester plus longtemps compte tenu des conditions météo, l'objectif, c'était quand même d'être capable de, si jamais il y avait une fenêtre, de repartir au bout de 24 heures. Donc, on a envoyé une équipe de 7 ou 8 personnes aussi pour effectuer tous ces travaux. D'accord. Et finalement, vous êtes reparti à peu près un peu plus de 48 heures après l'arrêt de Thomas. C'était lié à la longueur des réparations ou justement à la situation météo dont tu parlais ? Non, c'était vraiment lié à la situation météo. Les techniciens avaient fini leurs réparations au bout de 24 heures. On aurait pu partir au bout de 24 heures. Tant qu'à être là-bas, ils en ont profité pour investiguer, pour faire les checks et plus. mais c'est vraiment la situation météo où il y avait des vents très, très forts. Ils ont eu des relevés à plus de 60 nœuds à la sortie de la baie d'Aubart qui nous ont contraint de rester un petit peu plus longtemps. Et effectivement, on est resté 48 heures avant de trouver une petite fenêtre pour partir et pour passer au sud de la Nouvelle-Zélande dans des conditions viriles, mais acceptables. On va en reparler. Thierry, Anthony, il est reparti après les 24 heures réglementaires, privé de son foil bâbord que vous avez enlevé. Raconte-nous à quel point ça a le handicap depuis qu'il est reparti. Pour l'instant, on a eu un petit peu de chance parce qu'il fait quand même beaucoup de bâbord à mur. ce qui est un peu normal dans cette partie-là du globe. Il n'est pas impacté directement, mais c'est vrai que dès qu'il est sur l'autre bord, c'est un bateau qui est handicapé. Il peut perdre jusqu'à 10 nœuds de vitesse. Forcément, ce n'est plus la même polaire. Ce n'est plus le même bateau aussi parce que ça charge plus le flotteur. Même en termes de sécu, c'est un peu moins bien. on le sait tous. On a navigué d'ailleurs en début de saison. Il nous manquait déjà un foil. J'ai fait la calife avec Anto. On n'avait que un foil, même le tribord. On voit bien la différence d'un bord sur l'autre. C'est flagrant et c'est sûr que c'est un retour en arrière. Peut-être de ne pas avoir de foil. Mais bon, maintenant, par contre, ça navigue quand même. Le bateau fonctionne. Il faut être un peu plus doux sur les réglages de oile. Il faut l'aligner un petit peu différemment. Mais ça passe quand même dans la mer. Ça marche bien. Ce n'est pas rédhibitoire pour continuer la course. Thomas, vous, le bateau, il est reparti à 100% de son potentiel après ce stop de 48 heures à Hobart ? Oui, tout à fait. Ils ont réparé tout ce qu'il y avait à réparer. Il est reparti dans le même état qu'il était au départ de Brest. Donc ça, c'est quand même une super nouvelle. Ça représentait à peu près le milieu de la course à Hobart pour Thomas. Donc on repart sur une deuxième moitié à 100% du potentiel. Et lui, dans quel état d'esprit et même dans quel état il est reparti. Ça fait maintenant 30 jours que le départ a été donné. Ces deux jours finalement de terriens, il a dormi pendant deux jours ou comment s'est passé son escale ? Oui, oui, il a beaucoup dormi pendant deux jours, c'est sûr. On a échangé un peu avec lui sur la technique déjà, sur ce qu'il y avait eu, sur ce qui était faisable et optimisable pendant ces deux jours d'arrêt. On a échangé avec lui aussi de Lorient sur la météo pour essayer de trouver une bonne fenêtre pour voir ce que lui considérait comme être acceptable ou pas. Et du coup, il est reparti. Bon, c'est forcément, ça fait, quand tu es dans ta bulle tout seul sur ton bateau pendant 20 jours et que tu t'arrêtes, que tu vois toute une fourmilière s'exciter autour du bateau pour remettre tout en état et que tu t'apprêtes au bout de deux jours à repartir tout seul dans ta bulle, c'est au niveau émotionnel, c'est quand même très variable, très on-off, mais donc il y avait beaucoup d'émotions au départ, mais je crois qu'il était très content de repartir avec un bateau à 100% pour attaquer la deuxième partie de la course, d'autant plus qu'on est reparti pas très loin derrière Banque Populaire, donc il y a toujours cet enjeu sportif et ça c'est très motivant pour lui. Oui, bien sûr. On a l'impression qu'il a eu un Indien particulièrement difficile et prouvant sur ce tour du monde. Ah oui, c'était l'enfer. L'Indien était hyper compliqué, on voyait Charles devant où tout déroulait, tout se passait bien, on voyait Armel derrière, pareil, qui était sous l'anticyclone dans des conditions plutôt sympas et lui, Thomas, il galérait derrière les fronts avec une mer croisée vraiment désagréable et du vent fort, obligé de manœuvrer. Donc, il a vraiment eu un Indien très, très compliqué et donc, c'était bien aussi de profiter de ce petit break pour se remettre en état et pour changer de système et là, il est dans des conditions qui sont toujours assez fortes mais au moins, il est en avant d'un front et ça avance vite sur la route. Et pour Anto, Thierry, comment s'est passé cet Indien qui n'est pas tout à fait terminé ? La fin de l'Indien, c'est au sud-est de l'Australie ? Quand il est reparti de Cape Town, il a réussi à trouver une petite rampe de vent de nord-ouest qui est pareil dans le sud-ouest d'un anticyclone pour descendre très vite vers la zone des glaces donc c'était bien. Il était rapidement retourné dans les 40e et puis dans sa course aussi par voie de conséquences et puis ensuite vers les Kerguelen, il a eu deux petits passages un peu mous de dorsal où c'était un peu plus poussif et puis petit à petit le vent revient de l'ouest avec l'anticyclone au-dessus de lui qui remonte un peu. Du coup, il y a un flux d'ouest-nord-ouest qui lui a permis de repartir et puis dans les heures à venir, ça va être de mieux en mieux avec une dépression qui arrive par derrière, un fond qui arrive par derrière et puis il va réussir à surfer dessus pendant pas mal de temps. Donc, dans les jours qui viennent, il va pouvoir tailler la route et je pense que c'est de ça dont il avait envie aussi après son escale, c'est de reprendre le cours de sa course et de sa vie et d'aller vite. Est-ce qu'après 30 jours de mer, même s'il y a eu cette escale qui a quand même marqué un peu une rupture au milieu de ses 30 jours de mer, mais est-ce que tu sens chez lui un peu d'usure physique, mentale ou comment tu le sens au niveau de tel esprit ? Il ne le montre pas, en tout cas, il était, pendant l'escale, il était ultra motivé, un peu comme ce que disait Thomas, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils ne veulent pas lâcher le morceau. Anthony, il avait envie de participer à la réparation de tout, il était un peu partout en même temps et on était un peu obligé de le forcer à lui dire écoute là, il faut que tu ailles manger et te reposer et il était encore comme en mer à 100% et à un moment, il s'est écroulé quand même, heureusement, et puis il a réussi à faire une bonne nuit et c'est vrai que dès qu'il s'est réveillé, il voulait savoir exactement ce qu'on avait fait sur chaque point, tout ce qui était à nous qu'on lui a fait, on a refait une petite réunion avant le départ avec Jérémy, le beau capitaine qui lui a donné toute la liste de ce qu'on avait fait et un peu comme ce que disait Thomas, c'est-à-dire qu'il y a effectivement plein de choses qui ont été faites en temps masqué des grosses opérations du foil et du système de bar, et du coup, il est reparti avec un bateau qui était quasiment à 100%, un foil en moins, donc forcément, mais tout le reste avait été géré et donc, ça l'a effectivement, ça l'a regonflé à bloc, ça l'a ému aussi de voir tant d'investissement pour lui et je pense qu'il était super content de repartir dans les 24 heures justement en partie pour ne pas impacter davantage sa course et le fait que la météo lui permette de redescendre vite vers la ZEA, ça la boostait encore et là, je trouve qu'il est bien, il a envie d'entrer dans le Pacifique le plus vite possible et puis, c'est sûr que la route est encore super longue mais il a encore de l'énergie, il est encore motivé et donc, ça c'est très bien. Et du côté de Thomas, Thomas, comment il vit justement ce redépart ? Tu le disais, il est maintenant à, je disais en introduction à moins de 2, on est en 250 000 dans le tableau arrière d'Armel Lecléas, j'imagine que le fait d'avoir un adversaire direct ça met un petit coup de boost en tout cas de motivation supplémentaire ? Oui, bien sûr, c'est super motivant pour lui d'avoir Armel en ligne de mire. Après, ça reste le sud, c'est des zones qui sont assez hostiles et du coup, la priorité, c'est avant tout de naviguer proprement, de prendre soin du bateau, de ne pas prendre trop de risques, mais ça permet au moins, si les positions restent comme ça jusqu'au Cap Horn, de pouvoir attaquer l'Atlantique avec une belle bagarre à venir. Est-ce que vous, du côté de la cellule de routage, vous passez un petit peu de temps à comparer les performances des bateaux ? Est-ce qu'il y a un petit peu de match à distance entre la cellule de routage de Sodebo et celle de Banque Populaire 11 ? Oui, tout à fait. On regarde tout ce que font nos adversaires, on essaie d'analyser leur trajectoire, de leurs décisions, on essaie d'analyser les petits soucis qu'ils ont sans le dire à travers leurs performances. Donc, il y a vraiment tout ce boulot-là et ça nous permet de temps en temps d'échanger un peu avec Thomas pour lui donner un petit peu plus de motivation encore. Lui, il regarde beaucoup ce que fait Armel. Justement, est-ce qu'il vous pose des questions où en est Armel ? Est-ce qu'il compare les vitesses ? Comment il vit ça ? Oui, il suit un peu tout le monde. Il suit Charles forcément pour voir dans quelles conditions il est, il passe. Il suit beaucoup Banque Populaire en ce moment parce que c'est son adversaire direct. Donc, régulièrement, il nous demande quelle est sa vitesse, si nous, on est aux performances à peu près semblables. Et du coup, pareil, il regarde un peu derrière comment ça se passe pour tout le monde. Il est assez curieux. Je pense qu'ils sont quand même tous dans la même aventure et du coup, ils s'intéressent un peu aux autres. Thierry, Anthony, lui, il est un peu seul dans sa course dans le sens où il est à quasiment 3000-1000 derrière le duo Armel Leclerc, Tom McEvil et à plus de 1500-1000 d'avance sur Eric Perron. Comment il vit cette solitude déjà ? Il est déjà seul sur son bateau mais cette solitude dans la course ? C'est sûr qu'il préférerait avoir des concurrents à côté mais avant son avarie de foil, il était pas très loin d'Armel, un petit peu derrière mais il a eu toute une phase de descente de l'Atlantique Sud quasiment bord à bord avec lui et donc ça, Anto, il adore. C'est un ancien figariste, il aime la régate au contact et c'est sûr que depuis, il est un peu plus seul, c'est sûr, mais bon, il suit la course des autres aussi, il regarde ce que fait Eric évidemment et puis aussi devant même Charles et puis le combat aussi entre Sodebo et Banque Populaire donc il s'intéresse à tout, d'abord à quelle sauce lui va être croqué mais aussi les autres donc c'est effectivement ce que disait Thomas, ils sont tous un peu dans le sud, dans la partie dure de la course et voilà, la partie où il y a un peu d'aventure, même beaucoup d'aventure dans la régate et donc forcément ils sont très observateurs de tout ce qui se passe. Donc le programme, tu le disais tout à l'heure, des prochains jours pour Anto, c'est un tout droit à l'avant d'un front, d'une dépression, c'est ça ? Voilà, petit à petit, il y a une dépression qui va venir le pousser un peu et donc là, il a encore quelques jibes à faire avant de pouvoir vraiment surfer un petit peu en avant du front avec un vent un peu plus à droite que ce qu'il a en ce moment et du coup, il va faire un grand bas bord à mur sur le bon bord en plus avec le bord où il a le foil donc il va pouvoir galoper pas mal et c'est vrai que ces bateaux-là sont assez incroyables pour ça de pouvoir aller à la vitesse des dépressions c'est vraiment fantastique de pouvoir garder des phénomènes comme ça aussi longtemps sur des distances aussi longues et donc c'est ce qu'il va avoir dans les prochains jours et donc ça le motive autant de faire du chemin de tailler la route dans ces contrées hostiles dans lesquelles tu n'as pas forcément envie de rester éternellement Bien sûr et pour Thomas Coville Thomas, quel est le programme des jours à venir et est-ce que vous avez une visibilité à la fois sur la date de son passage au Cap Horn et surtout des conditions qu'il attendent là-bas ? Alors pour Thomas et du coup pour Armel ils sont actuellement en avant d'une dépression donc l'idée c'est d'avancer le plus vite possible pour garder cette position en avant de la dépression le plus longtemps possible donc ils font route à l'est et du coup la dépression va les rattraper et finir par les dépasser à ce moment-là ils vont empanner donc le vent va passer du nord au sud-ouest ils vont empanner et aller quasiment directement sur le Cap Horn normalement et donc on a une ETA autour du Cap Horn dans la nuit de samedi à dimanche avec pour le moment des conditions pratiquables mais avec une dépression qui n'arrive pas loin derrière donc on va voir comment ça évolue la situation dans le sud elle évolue assez vite les fichiers de prévision ils ne sont pas forcément tout le temps très très fiables parce que c'est une zone qui est relativement peu fréquentée et donc relativement peu étudiée mais pour le moment on a un passage au Cap Horn qui devrait être assez pratiquable et une route pour y aller qui est assez rapide donc c'est plutôt bien Un petit mot à tous les deux sur la performance de Charles Caudrelier qui est donc leader de cet Archea Ultime Challenge Brest et qui au moment où vous écouterez cet épisode aura sans doute franchi le Cap Horn quel est un peu votre regard sur la performance de Charles et de son équipe et sur le choix qu'il a fait vendredi dernier de mettre la course un petit peu en mode pause pour ne pas se retrouver au passage du Cap Horn dans des conditions trop difficiles on va continuer avec toi Thomas Charles ils ont fait une course exceptionnelle avec ses techniciens et ses routeurs parce que c'est un travail d'équipe évidemment et ils ont fait une course exceptionnelle jusque là ils ont eu un petit peu de réussite dans l'océan Indien parce qu'ils ont vraiment eu des conditions hyper clémentes et ça lui a permis d'aller assez vite sans prendre trop de risques pour le bateau et en se reposant un petit peu donc je ne dis pas que c'était non plus la croisière Samus loin de là c'est forcément engagé de naviguer là-bas en solo sur ces bateaux-là mais il a eu quand même des conditions assez clémentes particulièrement par rapport à Thomas qui était un petit peu derrière et effectivement pour le moment il a fait une course qui est vraiment incroyable ils ont certainement pris la bonne décision de temporiser un peu pour passer le cap-or dans des conditions pas trop mauvaises même si là ils le passent quand même avec du vent fort de nord donc ça ne doit pas être facile loin de là mais ils ont certainement bien fait de temporiser un petit peu et juste vite fait sur la suite la remontée de l'Atlantique Sud ne va être pas aussi facile dans les premières heures et premier jour pour lui donc ça va être un petit peu moins drôle pour lui Thierry un petit mot sur la performance de Charles et du JTN Team ouais ouais même chose c'est sûr que là c'est difficile à critiquer vu sa position actuelle forcément comme tout le monde et puis je regrette le fait que Tom ait dû s'arrêter parce qu'il faisait un mano à mano absolument dingue depuis le début de la course et c'est vrai que s'il savait plus continuer encore ça aurait peut-être voilà ça aurait été encore plus encore plus passionnant et ça aurait poussé un peu plus les curseurs davantage vers le haut donc mais bon là c'est sûr qu'il était un peu plus en mode en mode conservateur enfin même si on l'est tous dans les mers du Sud mais le fait d'être tout seul et avec autant d'avance forcément ça l'a un petit peu il a forcément réduit un petit peu les vitesses naturellement et il a bien fait et c'est sûr que à un moment donné il était dans les temps du record il était même quasiment dans les temps du Jules Verne au niveau de Lewin et un peu après donc voilà avec finalement il a voilà il a rapidement dit que c'était pas c'était pas son objectif et je pense qu'il a c'était la bonne décision donc on peut on peut féliciter toute sa cellule de routage et son équipe qui est autour de lui pour faire un aussi bon boulot espérons que comme me disait Tom il passe sans encombre le Cap Horn parce qu'effectivement il a même s'il a attendu d'avoir des conditions plus faciles ça a l'air quand même assez costaud en ce moment ouais effectivement ça souffle fort comme le disait Thomas avant de nord au passage du Cap Horn Thierry tu parlais de record effectivement je crois que Charles va passer en un peu plus de 30 jours au Cap Horn François Gabart lors de son tour du monde lors de son record du tour du monde en 2017 avait mis 29 jours et 3 heures donc il aura à peu près 24 heures de retard sur un bateau que tu connais bien puisque c'est le bateau actuel d'Anthony toi qui connais bien ce bateau est-ce que ça te permet de mieux mesurer quand même la performance qu'avait fait à l'époque François Gabart 42 jours et quelques pour boucler le tour du monde en solitaire sur un bateau qui était en plus moins volant qu'il ne l'est aujourd'hui ouais ouais ça de toute façon je pense qu'on est tous raccords pour dire que ce qu'a fait François était vraiment exceptionnel à l'époque en plus et même maintenant c'est tellement d'actualité quoi c'est ce qui est incroyable donc maintenant voilà là c'était une course ils sont partis dans des conditions qui n'étaient pas optimales pour aller à l'équateur ils ont quand même pris une grosse dépression au niveau des Açores qui les a bien ralentis donc le fait de revenir après sur les temps du record aussi prouve qu'il y a quand même eu un gros gap technologique depuis et que ces bateaux là qui partiraient en mode record pourraient je pense battre enfin voilà après c'est la météo et tous les aléas qu'on connait mais tous les bateaux là ont le potentiel de battre les records qui sont actuellement sur les tablettes Justement la transition est toute faite ces records ils sont dans leur viseur pour la plupart avec sans doute des tentatives de trophées Jules Verne en fin d'année 2024 est-ce que l'un comme l'autre vous serez de la partie quels sont un peu vos projets personnels cette année on va terminer là-dessus Thierry toi est-ce que l'idée c'est de continuer à accompagner le team actuel ou est-ce que tu as d'autres projets personnels quels sont les plans pour 2024 pour l'instant c'est suivre la course et puis continuer à aider le team actuel sur demande c'est Yves qui m'appelle et puis à ce moment-là je viens et puis je vais faire une petite pause dans une semaine pour aller aux Antilles faire une régate la caribéane 600 pas la moindre des régates régates plutôt sympathiques que j'ai jamais faites et du coup c'est un peu l'occasion et tu l'as fait sur quel bateau excuse-moi sur Zulu qui est en mode 70 d'accord Eric Maris donc gradé voilà donc ça va être super et puis après je reviendrai pour la suite d'Anthony sur la course et puis jusqu'à son arrivée à Brest et puis à ce moment-là il sera temps de projeter la saison 2024 est-ce qu'un trophée Jules Verne sur ce bateau pourrait faire partie des plans pour ton année ? ça c'est pas moi qui décide mais c'est sûr que moi j'ai une affection toute particulière pour ce record ça fait pas mal d'années que j'essaie de me refaire un autre avec plus ou moins de réussite mais effectivement s'il y a des bateaux qui vont partir cet hiver j'aimerais bien être de la partie record que tu as détenu sur Banque Populaire 5 si je me trompe pas en 45 jours et quelques ouais c'est ça mais c'était presque enfin c'était il y a 10 ans maintenant ça peut être un peu maintenant en 45 jours maintenant c'est 41 le record donc tu vois même si ça a 10 ans c'est encore battable enfin là c'est vraiment battable avec ces nouveaux bateaux donc ça donne envie d'y aller pour revivre ces moments magiques et toutes ces émotions Thomas de ton côté quels sont un peu les projets tu avais si je me trompe pas un projet tu voulais te lancer notamment sur le circuit Ocean 50 est-ce que c'est encore d'actualité ? oui tout à fait c'est toujours d'actualité alors en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour me consacrer à ça mais c'est l'objectif une fois que que le bateau sera rentré une fois que Sodebo sera rentré de ce tour du monde c'est l'objectif c'est de me consacrer un petit peu plus à ça et d'essayer de trouver un sponsor pour participer au circuit Ocean 50 dès cette année pourquoi ce circuit ? qu'est-ce qui t'attire en particulier ? toi tu as quand même navigué sur beaucoup de supports tu as fait du Figaro du Volvo 60 je crois que tu as un peu tâté de l'Imocha tu as fait de l'Imocha ou pas ? je me souviens plus ouais j'ai fait un peu de l'Imocha c'est vrai que j'ai fait pas mal de trucs je pense que Thierry ne me contredira pas parce qu'on en a parlé un petit peu ensemble mais une fois que tu as goûté au Multicock c'est quand même assez addictif donc j'ai une impétence particulière pour les Multicock en règle générale et aujourd'hui en course large il y a deux circuits il y a le circuit Ocean 50 et il y a le circuit ultime et donc le circuit Ocean 50 est plus abordable dans un premier temps c'est des budgets inférieurs c'est des équipes de 4-5 personnes donc c'est plus facile à gérer et puis c'est un programme aussi qui est super sympa parce que ça navigue beaucoup il y a des Grand Prix il y a des Transat il y a de l'équipage il y a du solitaire donc c'est vraiment un circuit qui m'attire vraiment beaucoup et donc voilà pourquoi je me dirige vers ce circuit là est-ce que tu as pris une option éventuelle sur un bateau ? il n'y a plus beaucoup de bateaux disponibles ? non effectivement il n'y a plus beaucoup de bateaux disponibles donc aujourd'hui l'option ça pourrait être de construire un bateau neuf d'accord bon avis aux éventuels partenaires intéressés Thomas Ruxelles cherche des partenaires pour naviguer en Ocean 50 cette année est-ce que le trophée Jules Verne est quand même aussi en toile de fond pour toi en fin d'année Thomas ? alors effectivement cette année il y a un programme pour les ultimes qui s'annonce assez sympa aussi je crois qu'il y a une course en équipage au printemps et ils seront plusieurs à partir sur le trophée Jules Verne et Sodebo effectivement bon il y aura forcément une discussion au retour du bateau et avec les partenaires mais je crois que c'est dans les tableaux de participer au Jules Verne l'hiver prochain d'accord donc avec toi à bord en chef de car j'imagine bah ça dépend si je trouve un sponsor d'ici là peut-être pas mais après pourquoi pas ça pourrait être sympa c'est quand même des bateaux qui sont faits pour ça c'est quand même des records qui sont assez incroyables à vivre et du coup ouais ça pourrait être sympa bon et après c'est pas incompatible avec un programme Ocean 50 qui ne navigue pas en hiver pas forcément c'est vrai et bien messieurs merci beaucoup on va vous laisser retourner à vos cellules de routage respectives et suivre et suivre les avancées de Thomas Coville pardon et Anthony Marchand bah quant à nous on va suivre avec attention le passage du Cap Horn de Charles Caudrelier dans la journée de mardi suivi si tout va bien le week-end prochain de ceux de Darmel Lecléache et de Thomas Coville et on se retrouvera mardi prochain pour un 151ème épisode de Pause Report merci tous les deux très bonne journée merci à toi merci merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft envoyer chaque vendredi à 17h pour vous s'inscrire ça se passe sur tipunchaft.com à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501